pandémie. Alors, tout ça combiné fait en sorte qu'il y a des attentes. On veut un gros show. On veut que les Canadiens gagnent, évidemment. C'est un bon match-up avec les Rangers de New York, puis Alexi Lafrenière. Écoute, il y a plein de belles choses demain soir en vue au Centre-Belle. Les partisans qui m'écrivent présentement, ils n'ont pas beaucoup d'attentes. Il y en a qui trouvent que ça commence à faire un peu redondant comme match d'ouverture. Il y en a un d'ailleurs qui me dit, je m'ennuie du temps où c'est Ray qui s'en occupait. Parce que tout ce que j'ai présentement, c'est plutôt bon, ils vont nous montrer encore la fausse, le faux flambeau avec la fausse flamme, puis la chanson de Coldplay, puis ça va être la même patente à gosses qu'on a eue au cours des dernières années. Tu réagis comment à ça? Ben, un, je vais te dire une chose. Moi, personnellement, je suis un passionné d'événements de ce genre-là. Je suis un passionné de voir des stades, puis le match, puis la production, puis l'attente, tu comprends-tu, puis le drame théâtre... Est-ce qu'on doit aller, allons concrètement, Ray, Ray, allons concrètement, est-ce qu'on doit aller, mettons, dans le sens de Vegas, qui fait une espèce de show? Tu sais, un show avec, c'est quasiment un show dans le show, là. Oui, ben oui, il faut aller là. C'est sûr qu'il faut aller là. Il faut faire mieux que Vegas. C'est ça que j'allais te demander, Ray. Il faut que tu investisses. Il faut que tu investisses, Bernard. Il faut pas que t'aies peur, là. Pourquoi? Parce qu'apparemment que les billets continuent d'augmenter, puis apparemment que le coût d'aller au hockey, de façon générale, là. Je parle pas des Canadiens, là. C'est toujours plus cher d'année en année, puis l'inflation a frappé 4%, là. C'est, je veux dire, écoute, tout augmente. Ben là, en termes de consommateur, t'as le droit de t'attendre à plus, toi aussi. C'est un échange. C'est une transaction. Mais, Ray, est-ce que je peux te demander un ordre de grandeur? Combien une équipe va investir pour faire son show? Ben, c'est des... Ça devrait être des centaines de milliers de dollars, puis souvent, ça peut aller plus loin en touchant même plus d'un million de dollars. Puis, je vais t'expliquer pourquoi. T'as pas besoin d'acheter un nouveau tableau électronique, là. On est d'accord. De toute façon, ça coûte 15-20 millions, un tableau flambant neuf de nos jours. Mais il faut que tu sois capable d'aller agrémenter, puis de stimuler tous les gens, là, des vétérans ardus, d'un certain âge, jusqu'aux tout petits jeunes. Mais là, il n'y aura pas d'enfants de moins de 13 ans. Mais les ados, puis les jeunes adultes, qui veulent être divertis. Parce que, messieurs, vous le savez, aujourd'hui, en 2021, c'est une game de garder les gens engagés, connectés. C'est trop facile de dire... Oui, vas-y, Bernard. Oui, ils ont quand même de la matière qu'ils aillent puiser dans les dernières séries éliminatoires. Puis, il y a des bonnes images, il y a un bon récit, il y a un bon narratif. Tu sais, t'es pas obligé de nous ramener, là, parce que c'est souvent ça, le Canadien, il verse beaucoup dans la nostalgie. Puis, ça a beaucoup marché, la nostalgie. Mais là, la dernière coupe, elle monte à 93. À un moment donné, ça commence à faire radoteux un peu de sortir les fantômes. Mais là, la dernière, la dernière année, écoute, tu sais, revenir de l'arrière contre Toronto, battre Winnipeg, battre Vegas, tu sais, il me semble que... J'espère qu'ils se sont forcés un peu. Ils sont capables d'aller chercher là-dedans quelque chose pour stimuler l'émotion. Parce que ce qu'on veut, c'est que les partisans se lèvent debout, puis soient déchaînés, puis vivent un moment d'émotion, puis qu'ils communiquent cette énergie-là aux joueurs pour qu'on la gagne, la première, là, la première maison. Tu viens d'écrire ça à la lettre, Bernard. Honnêtement, je n'aurais pas pu mieux faire, là. Les gens, tu veux les allumer, puis qu'après ça, là, ils transforment l'avantage de la glace, puis que le Canadien mène 2-0 avant que la game ait commencé. Tu crois qu'il y a vraiment une influence avec ce show-là? Ben oui, ben oui, parce que... Écoute, je vous donne une anecdote. Début des années 90, je m'en vais travailler pour la NBA. Je me retrouve en finale de l'NBA, le match entre les Suns de Phoenix et les Bulls de Chicago. Écoute, au United Center à Chicago, Michael Jordan, Scottie Pippin, Dennis Rodman, puis tout ça. Écoute, le show d'avant-match, ça durait deux minutes. Je te le dis, Bernard, c'était plein, Luc, le plein, plein. Personne ne voulait rater ces deux minutes-là. Quand le show a fini, ils sont tous allés chercher leur consommation en haut. La game n'a commencé pas grave. Ils savaient que les Bulls venaient 20-0 parce qu'ils venaient d'allumer... Ah non, mais c'était comme... Avantages psychologiques. Avantages psychologiques. Oui, mais tu viens de détruire l'autre équipe déjà. Ils se disent, ça y est, comment on va faire pour battre ça, plus Jordan, plus Pippin, puis le reste. Quand j'étais en finale de la NBA en 2019, Raptors contre les Warriors, j'étais à Toronto pour le match 5. Écoute, en temps moderne, je n'ai jamais vu un show aussi émouvant, aussi électrisant. Pourquoi? Parce qu'ils se dirigeaient vers les jeunes consommateurs. Ils ont emmené un rapper qui a introduit l'équipe sur la glace avec une énergie comme si c'était un concert rock, live. C'était vraiment quelque chose de particulier. Puis c'est comme ça que les équipes doivent vendre aujourd'hui. Donc, mieux que Vegas. Soit-on qu'ils ont été inventifs et créatifs pour demain. En tout cas, on vient de leur donner quelques idées. Ils ont peut-être le temps de s'ajuster un peu. C'était gratuit. Real Alone, merci. Luc, on se reparle un peu plus tard. On est en tour. 98.5. Circulation. 40 S, Côte-de-Liès, Christophe-Colomb par intermittence, Métropolitaine Ouest, Langelier-Saint-Michel, c'est très lourd à la hauteur de Villaux, incident à droite d'Écarinor, moins de 15 minutes. La Fontaine après Mortagne, Viajean-le-Sage-Ouest, 25 Sud, un accident à la hauteur de Sherbrooke, voie de droite, service normal pour le métro. Une exclusivité Farmaprix obtenue 20 fois les points PC Optimum à l'achat de 50 $ ou plus de presque tout produit demain chez Farmaprix. Détails en magasin. Frédéric-Marie, Circulation 98.5. Visitez le 985-FM.ca pour réentendre les parodies des folies du vendredi. 98.5. Montréal. Je sais jamais quand passer aux pneus d'hiver, tu sais. C'est à moins de 7 degrés. Ben, y'aurait pas un genre de règle. Quand ça descend sous 7 degrés, passe aux pneus d'hiver. Non, mais quelque chose de scientifique, là. À moins de 7 degrés, le composé de caoutchou des pneus toute saison durcit, ce qui atténue l'attraction même quand la surface est sèche. La gomme-tente des pneus d'hiver favorise l'adhérence aux surfaces froides. On le saura jamais, hein? Passez chez votre concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui. Obtenez le bon pneu au bon prix grâce à notre promesse du meilleur prix. Quand on parle de pneus d'hiver, chaque détail compte. Certaines conditions s'appliquent. Ah oui? En tant que propriétaire d'entreprise, vous pouvez enfin regarder vers l'avenir. Les services bancaires aux entreprises de BMO vous aident à cocher toutes les cases avec des produits et des solutions exceptionnelles. Pas de frais mensuels? Cocher. Demande de prêts rapides? Cocher. Primes de bienvenue? Cocher. Clients fidèles? Clients fidèles! Oui, c'est cocher. Et ajoutez à ça des conseils d'experts de BMO. Améliorez vos finances avec une banque qui contribue à votre succès. Visitez bmo.com barre oblique offre entreprise pour les détails. Des modalités s'appliquent. Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main-forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca barre oblique infirmière. Un message du gouvernement du Québec. Besoin de nouveaux pneus d'hiver? Visitez votre concessionnaire service certifié Chevrolet Bioïc GMC Cadillac et économisez jusqu'à 220 dollars. Détails à monservicecertifié.ca Les actualités Cogéco Nouvelles Vendredi 15 octobre, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, la propagation du virus de la COVID ralentit au Canada selon les plus récentes données de l'Agence de la santé publique fédérale qui qualifie ces informations d'encourageantes. Une diminution de 15 % des nouveaux cas a d'ailleurs été observé au cours de la dernière semaine par rapport à la semaine précédente. Par ailleurs, l'administrateur en chef adjoint Howard New a reconnu que moins de 1 % des voyageurs qui rentrent au Canada ont dû revoir leur plan en raison d'un test de dépistage positif à la COVID. Toutefois, le docteur New estime qu'il est prématuré de recommander la levée de cette mesure à la frontière. Pour le moment, on garde le système parce que même avec le dépistage du PCR, on continue à trouver un certain pourcentage des voyageurs qui rentrent au Canada entièrement vaccinés mais encore positifs pour la COVID-19. Comme leurs collègues de l'Outaouais, les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes des Laurentides refuseront de faire du temps supplémentaire obligatoire en fin de semaine. Le syndicat des professionnels en soins des Laurentides a lancé un appel à ses membres afin qu'ils refusent catégoriquement toutes demandes en ce sens de la part du 6 des Laurentides. La présidente du syndicat Julie Daigneault veut envoyer un message clair au gouvernement et à l'employeur. C'est terminé que la surchange de travail, le poids sur les épaules du système de santé au complet soit toujours au niveau des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes. Il faut que l'employeur réalise que c'est un moyen de gestion. Ça amène de l'anxiété, de la détresse et ça fait fuir les professionnels en soins du réseau. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, réplique à ceux qui l'accusent de court-circuiter la négociation avec les syndicats d'éducatrices en garderie après son annonce d'augmentation des salaires hier. La Fédération des éducatrices en garderie de la CSQ notamment estime que les incitatifs financiers consentis par Québec vont forcer les éducatrices à effectuer des semaines plus longues pour toucher la prime offerte. Sur nos zones ce matin, Mme Lebel a évoqué les conditions de travail accordées aux préposés aux bénéficiaires dans le secteur de la santé. On se compare souvent au PAB. On dit que le gouvernement devrait faire un effort similaire à ce qu'il a fait aux préposés aux bénéficiaires. Dans l'entente des PAB, ça prend du temps plein. Une semaine de travail complète pour avoir droit à la pleine rémunération qui a été annoncée. On fait la même chose avec tout le monde et on ne force rien. Haïti est l'un des pays au monde où le taux de vaccination contre la COVID-19 est parmi les plus bas. Moins de 1 % de la population y est pleinement vaccinée. Mylène Deschamps. Les habitants de ce pays des Caraïbes sont peu nombreux à se rendre dans les centres de vaccination. Selon un article de la presse, seulement 27 000 Haïtiens sur 11 millions d'habitants sont adéquatement vaccinés alors que 43 000 autres n'ont reçu qu'une première dose. Les autorités sanitaires songeraient même à envoyer les stocks de vaccins non utilisés vers des pays où la demande est plus forte. La COVID-19 semble aussi peu frapper Haïti qui recense environ 22 800 cas et 650 décès. Jean-Ernest Pierre est avocat et directeur de la station de radio CEPAM. Nous, on dit en exagérant peut-être le double et je dis que c'est très peu. En République dominicaine, il y a eu un taux beaucoup plus élevé. Dans ce pays frappé par le choléra où plusieurs catastrophes naturelles se sont succédées, la COVID-19 demeure donc marginale. C'est un pays où on vit les uns par-dessus les autres et pourtant le résultat est là. Mylène Deschamps, Cogéco-Nouvelles. Et bref, retour en cours aujourd'hui à Joliette de l'homme de 42 ans qui serait impliquée dans l'agression survenue il y a un peu plus de deux semaines à Sainte-Julienne dans l'Annaudière. Rappelons que la police s'était rendue dans une résidence où une femme et un enfant avaient été blessés. Le suspect avait été arrêté au terme d'une poursuite dans le secteur de Joliette. L'avocat de l'accusé a demandé et obtenu un report au 15 décembre de l'enquête Cossion. La Couronne a déposé un avis de condamnation antérieur pour des crimes de nature violente. Rappelons que sept chefs d'accusation ont été déposés du temps généralement nuageux pour aujourd'hui 40% de probabilité d'averse maximum de 20 degrés pour ce soir et l'année prochaine des nuages la pluie qui débutera au cours de la nuit minimum de 17 demain samedi ce sera de la pluie risque d'un orage également on prévoit entre 20 et 30 mm de pluie maximum de 20 degrés soleil nuage pour dimanche 15 degrés présentement sur Montréal ciel généralement nuageux le mercure est à 19 98.5 98.5 circulation Oui attention quelques incidents sur le réseau 40 est une palette de bois voie de droite à Bourget prudence 40 ouest sur le pont Charles-de-Gaulle il y a une panne voie de droite à la fin du pont Charles-de-Gaulle et sur la 25 sud accident camion auto voie de droite à l'autorne de l'entrée Sherbrooke et à cette panne de camion métropolitaine ouest voie de droite tapis neuf le tout nouveau Mazda MX-30 20-22 toute la dynamique de conduite le design et le raffinement de Mazda maintenant 100% électrique Mesdames, Messieurs Ladies and Gentlemen Accurions Now Canadiens Radio diffuseur officiel des Canadiens de Montréal La banque de Montréal ENE hospitalized La banque de Montréal Madame Leτού το 15-20 historique avec les compagnies de Bezos et les compagnies d'Elon Musk se multiplient. Et moi, j'ai le goût qu'on prenne un petit moment pour se demander, c'est quoi les conséquences de tout ça? Où est-ce que ça s'en va? Est-ce que ça ne deviendra pas une source de problèmes, de pollution notamment, d'encombrement dans l'espace? C'est quoi? Il y a-t-il juste un objectif commercial ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi derrière ça? Jusqu'à quel point est-ce que ça ne participe pas d'une sorte d'occupation, de colonisation de l'espace et pas loin de ça, il y a toute la question de la militarisation de l'espace également. On va parler de ça. On va prendre un moment pour discuter d'un sujet très sensible, mais très important, le deuil périnatal. Donc, des parents qui perdent un enfant, soit pendant la grossesse, soit au moment de la naissance. J'ai vécu ça aussi. Valérie Leboeuf l'a vécu également. Un parent sur quatre le vit au Québec. Au Québec, une naissance sur quatre. Alors, c'est quand même un phénomène très important. On va vous présenter des témoignages. Valérie Leboeuf a travaillé beaucoup, beaucoup là-dessus. Et donc, on va vous présenter ça dans cette deuxième heure. Mais d'abord, on va aller rejoindre Lise Ravary. Bonjour, Lise. Bonjour, Bernard. Alors, toi, tu vas nous parler aujourd'hui de littératie. Dis-nous tout de suite de quoi il s'agit, parce que le mot littératie, honnêtement, est un petit peu rébarbatif. Oui, c'est vrai. Les gens appellent ça souvent alphabétisation. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais je vous donne une définition très simple, qui est celle de la Fondation en alphabétisation du Québec. La littératie réside dans les capacités de lire, comprendre et traiter l'information écrite chez un individu. Lire, c'est une chose, mais on insiste beaucoup sur le côté compréhension de ce qu'on lit. Parce que toute la gradation de littératie chez les personnes est justement en rapport avec comprends-tu ce que tu lis. Et moi, c'est un sujet, Bernard, dont j'aime parler, mais qui me met, je ne te dis pas dans quel état. Le feu là où on pense. Oui, exactement, parce qu'il y a là-dedans, par rapport au Québec, des choses qu'on aime mieux pas entendre. En fait, ça fait quelques années, on entend ça de temps en temps. Il y a 53% des Québécois qui sont en alphabète. Bon, ce n'est pas tout à fait ça. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Non, mais dis-moi, c'est quoi? Tu veux savoir les cinq niveaux, là? Non, 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 non. Je vais savoir. Non, moi, je vais te le dire franchement, qui est à me faire lancer des tomates, là, mais je ne crois pas, moi, qu'un Québécois sur deux est en alphabète. Je ne crois pas ça. Non, non, il n'est pas en alphabète. C'est 19% des Québécois qui sont, selon la définition scientifique de la chose, en alphabète. 19%. Ce qui veut dire... 1,5 million de personnes. Non, non, ce qui veut dire... C'est quoi être un alphabète dans cette définition scientifique? Alors, c'est les niveaux qu'on appelle 1 et 2, là. C'est numéro 1. C'est des textes courts présentant une seule information. Par exemple, un mode d'emploi simple, par exemple, plus une boîte de soupe, un truc comme ça, là. Oui. C'est très, 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 très dommage. Tu as un Québécois sur cinq qui n'est pas capable de lire un mode d'emploi sur une boîte de conserve. Attends. Tu t'as tes primes. Non, non, mais je suis impatient. Je sais, mais tu as raison, tu as raison, tu as raison. Mais il faut faire attention parce que c'est compliqué et je veux que ça soit facile à comprendre malgré tout. Le niveau 2, parce que l'analphabétisation, c'est comme numéro 1 et 2, là, dans le schéma de cet univers. Le numéro 2, c'est faire le lien entre le texte et l'information dans un texte avec deux informations ou plus. Ça, c'est le numéro 2. Quand tu es un ou deux, tu as de très sérieux problèmes dans la vie. OK, mais tu es-tu considéré comme un alphabète à ce moment-là? Les gens, on n'utilise plus ce mot-là, Bernard. C'est trop. D'abord, c'est un qui est lourd, puis à peu près tout le monde a une définition différente. Alors, c'est pour ça qu'on peut faire parler de littératie, puis parce qu'analphabète, ça ne se concentre pas autant sur la question de la compréhension. Tu sais, tu mets un texte, tu es capable de le lire, ça va pas dire que tu le comprends. Non, ça c'est, oui, en même temps. Mais tu as quand même 1,5 million Québécois qui ont de la misère, bien de la misère. À lire et à comprendre ce qu'ils lisent. En gros, c'est ça. Exactement. Alors, c'est beaucoup. Si on est curieux pour savoir, au Canada anglais, c'est 16,5 % qui sont dans le même bateau. Puis nous autres, on est à 19. Nous autres, on est à 19. Honnêtement, on a toujours eu au Québec un rapport un peu tordu avec l'éducation puis l'instruction même. Ben oui. Tu te rappelles la citation de Duplessis? J'ai l'impression qu'on traîne encore ça par bout. Non, non, mais il y en a. L'instruction, c'est comme la boisson. Il y en a qui ne portent pas ça. Honnêtement, il a dit ça pour le vrai. Je le sais. Et puis, c'est vrai que parfois, on dirait qu'on traîne ça encore un petit peu au sein de la population québécoise. C'est comme s'il y avait un peu un héritage de ce préjugé que certaines personnes avaient envers l'école. C'est comme si... Et ça a muté dans un gros complexe, finalement. On a un complexe par rapport à l'éducation. Tu penses qu'on... Ah oui, je pense qu'on se trouve pas aussi bon que les autres. Là, j'en ai une bonne à vous dire. On se dit, on regarde en France les lycées puis les gens débattent à la télé puis ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sur l'étude dont je te parle, qui est l'étude qu'on appelle le PIAC, le PICA, excuse-moi, le PICA, Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes. Ça, c'est-tu la même chose que le PISA, ça? Pas du tout. Rien à voir. Parce que le PISA, c'était un examen international et le Québec, on performait très bien aux examens du PISA. Quand on se comparait aux autres pays, on était souvent dans le top 5 pour les mathématiques. Oui, mathématiques surtout. Oui, mais on était bon aussi au niveau du français, au niveau de la compréhension de la langue. Puis on réussissait plutôt bien aussi en science. Mais là, je pense que... J'ai vu passer résultat récemment. On reste bon en mathématiques, mais on a dégringolé dans les autres catégories. Écoute, le PISA, tout le monde a son opinion. Mais cette étude-là, elle n'est pas vraiment contestée. Premièrement, les échantillonnages sont très grands. Au Québec, c'est 5 911 personnes qui ont participé à l'étude. Alors ça, c'est quand même substantiel. 5 000 personnes étudiants. Non, non, personne entre 16 ans... Je te parle de la littératie. Entre 16 ans et 65 ans... Ah, OK. On a... Il faut que je revienne à ta littératie. Bon, très bien. C'est ça, à la littératie. Donc, et ce qui veut dire à 65 ans que tous les gens qui sont dans cette étude, tu n'as pas des gens qui sont comme assez vieux, que l'éducation, c'était tout croche, ou ils ne sont pas allés à l'école. Tu comprends? 65 ans, on était tous à l'école dans le système quasiment aujourd'hui. Donc, ce n'est pas ça le problème. Puis, dans les 5 niveaux, Bernard, le numéro 5, c'est le plus complexe. Tu dois faire des analyses et ainsi de suite. Il y a juste 1 % des Québécois qui atteignent le niveau 5. OK. C'est quoi le niveau 5? Qu'est-ce qu'il y a de complexe avec le niveau 5? Qu'est-ce qu'il y a qui... Je te dis exactement. savoir intégrer, évaluer, synthétiser plusieurs textes et leurs subtilités. Tu pensais que c'était une équation d'algèbre ou je ne sais pas. Non, non, non. Ça, ça serait dans la numératie. Ah, OK. OK. Oh, boy, boy. Je te dis que c'était un peu compliqué. Ah, 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 ah. Oui, mais pourquoi tu me parles de ça, là? Dis-moi pourquoi tu me parles de ça. Ben là, je m'en viens de dire. Dis-moi pourquoi tu me parles de ça. Je m'en allais te le dire. Oui, dis-moi de ça pour deux raisons. Hier, dans le Devoir, il y a eu un super bon texte. Les gens à Québec ont fait un recoupement avec Statistique Canada et ainsi de suite. Et ils ont été capables de déterminer quels MRC au Québec ont les meilleurs résultats. Deuxième raison, c'est que ce matin, il y avait une rencontre très importante pour les gens qui sont des joueurs dans cet univers-là pour discuter de où est-ce qu'on en est. Et donc, c'était ce matin. J'ai trouvé que j'étais avec le temps de reparler de ça. Surtout que j'en ai une bonne nouvelle. Ah, bon, ben envoyez avec... Ben oui. Alors, ça fait quand même, je disais tantôt, ça fait quand même un bout de temps qu'on parle de 53 % des gens qui ne savent pas lire et ainsi de suite. C'était vrai à un moment donné. Ça ne l'est plus. On a quand même fait un certain, comment dire, un certain progrès. Et puis là, on se trouve à peu près aux alentours de 50 %. Bon. Aux alentours de 50 % qui sont à quel niveau? C'est 49, quelque chose. C'est ça, c'est le niveau actuel, ça. Non, mais qui sont au niveau 1, 2, 3, 4 ou 5? Ah, qui ont atteint le niveau 3. Parce que le niveau 3, c'est comme la moyenne. Et c'est l'objectif. Ben, en quoi c'est une bonne nouvelle, ce qu'on est la moitié seulement? Ben, parce que ça a baissé le genre de... Non, mais les personnes qui n'atteignent pas le niveau 3 ont baissé de 3 %. Tu es content? En combien de temps? Est-ce que tu es content? Quelques années. Ben, en quelques années. Oui, oui. Alors, ce n'est pas... Non, il n'y a rien pour se péter les bretelles. Mais tu sais, comme on dit, quand on se compare, on se console. La France, je mentionnais tantôt, on regarde la France, puis on se dit, oh, mon Dieu, on aimerait être comme les autres. Ben, oui, la France. Ben, sur les 24 pays qui ont participé, les trois dernières places sont occupées par la France, l'Espagne et l'Italie. OK. Puis le Québec, on est où là-dedans, nous autres? Je ne l'ai pas pour le Québec. Pour le Canada, on est 16e. On est... non. Non? Non, non, on est 11e et les États-Unis sont 16e. C'est ça. Sur combien de pays, tu dis? 24. Bon, ça fait qu'on est à peu près... A peu près... Au milieu. Qu'est-ce qu'exactement au milieu? C'est ça. On est mieux que les Espagnols, les Italiens, les Américains, les Français, OK? Puis les meilleurs, c'est qui les meilleurs? Ah, ça, c'est mieux, hein? Numéro 1, le Japon. Numéro 2, la Finlande. Suivi des Pays-Bas, de l'Australie et de la Suède. Ça, c'est le top 5. OK. Puis qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous? S'il y a un élément... S'il y a un élément, une chose qu'ils font qu'on ne fait pas... Je reviens à ce que tu disais tantôt, ils prennent l'éducation au sérieux. Ben, je vais te dire une chose. Regarde la Finlande. Regarde la Finlande, là. Ils ont ouvert des nouvelles façons de voir, de penser, et ça fonctionne. Tu sais, ils s'investissent. Les écoles sont magnifiques. Nous autres, comme tu disais... Pas juste les écoles. Attends un petit peu, Lise. Pas juste les écoles. Il y a un documentaire qui a été fait à un moment donné sur les bibliothèques. Je le sais parce que c'est Martine, ma douce, qui l'a fait. Bon. Et elle est allée en Finlande. Et non seulement, effectivement, l'éducation est très valorisée au niveau scolaire, mais si tu voyais aussi l'utilisation qu'ils font des bibliothèques là-bas, qui sont des espèces de... Là, j'espère résumer, bien résumer, là, parce que ça remonte à quelques années. Mais les bibliothèques, dans les faits, sont comme des centres communautaires. Fait que le partage du savoir, le partage de la connaissance est très valorisé. Et le lieu de rencontre dans nombre de communautés en Finlande, tu sais, c'est pas un centre communautaire. C'est la bibliothèque qui agit comme centre communautaire. Imagine-toi le message que tu envoies aux familles et que tu envoies aux enfants quand tu leur dis, mettons, pour telle ou telle activité, on fait une rencontre là, en fin de semaine, on fait une rencontre, on la fait à la bibliothèque. Déjà, là, tu envoies un message social fort sur le fait que, tu sais, on valorise le fait d'apprendre. Oui. Hein? Oui, et ça marche pour eux parce que longtemps, ils ont été numéro un pour l'éducation. Oh, là, ils ont baissé un peu, mais ils ne sont pas rendus dans le pit non plus. Un truc qui est intéressant, là, puis... Peut-être, je brûte-elle, des fois, on est-tu bon, on est-tu bon, on est-tu bon, là? Nous étant nous, les gens qui atteignent le numéro 2, là, c'est 80%, pas 80% des Québécois, 80% du niveau 2, ce sont des francophones de souche et 72% ce sont des francophones. Alors, il y a un problème. Il y a un problème, Bernard, et je pense que tout le monde le sait qu'il y a un problème. Moi, je parle de ce dossier-là depuis, probablement... Attends, tu lances ça, là, à la fin de la... Non, non, je ne lance pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire, là? 80% atteignent le niveau 2, ça, tu parles? Les gens qui atteignent le numéro 2, 80% sont des francophones. Tu parles de Québécois d'origine canadienne-française, c'est ça. C'est ça, c'est de souche. C'est 72%, donc ça, ça veut dire qu'on a des nouveaux Québécois dont la langue française n'est pas nécessairement la langue maternelle qui, eux, performent moins bien. C'est ça que tu nous dis? Non, pas tout à fait. Bix? Non, 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 ils performent, c'est sûr qu'ils performent moins bien, mais encore là, il faut que tu regardes qu'il y a les immigrants, puis il y a les réfugiés, ceux qui peuvent un peu tirer ces résultats-là par le bas sont les gens qui sont arrivés ici, souvent, malheureusement, des gens complètement analfabètes, ils sortent de la guerre, puis ça, c'est sûr. Mais si on regarde les immigrants, par contre, qui arrivent ici bardés de diplômes, bien là, évidemment, ce n'est pas le même problème, il faut faire attention. Mais en France, je retourne en France, c'est le pays au monde où le phénomène de l'immigration baisse le plus les résultats nationaux. Oui, là, Lise, je trouve que tu rentres dans un sujet hyper sensible. Moi, je veux juste être bien sûr, là, de te comprendre, puis on va conclure là-dessus. Quand tu dis que tu as 80 % des Québécois de souche qui obtiennent le niveau 2, qui atteignent le niveau 2 de littératie, puis tu as 72 % de francophones, moi, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, tu as une population d'origine française, entre guillemets, qui performe mieux que les francophones de façon générale. Donc, pas juste les francophones d'origine française, mais tous ceux et celles qui parlent le français. Et donc, ce que ça me dit, moi, c'est qu'il faut mettre davantage de ressources pour aider les néo-Québécois, les Québécois de première et de deuxième génération qui parlent le français, mais qui n'ont peut-être pas encore atteint la moyenne du reste du groupe. Et ça, pour moi, c'est un constat très important. Mais c'est parce que c'est un peu tempéré. Laisse-moi terminer, Lise. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Quand on dit que l'immigration, c'est important chez nous, mais qu'une fois que les gens sont arrivés chez nous, il faut les aider à apprendre notre langue. Il faut mettre des sous pour faire en sorte, justement, qu'ils puissent maîtriser le français, parce que ça va les aider dans leur vie, ça va les aider dans leur recherche d'emploi, qu'il faut, dans certains cas, investir dans la francisation sur les lieux du travail. Parce que tu t'imagines un nouveau Québécois qui arrive chez nous avec sa famille, qui est obligé d'aller travailler rapidement pour faire vivre sa famille, qui n'a pas nécessairement le temps de s'arrêter et d'aller apprendre le français. Ça, ça veut dire qu'il va falloir investir sur les lieux de l'entreprise, dans les milieux de travail, pour faire en sorte que les nouveaux Québécois qui nous arrivent d'un peu partout dans le monde puissent avoir accès, eux aussi, à la littératie, comme tu l'appelles. C'est-à-dire la langue, la maîtrise de la connaissance, les mathématiques et tout le reste, ce qui va leur permettre éventuellement de décrocher des beaux emplois. Voilà, en conclusion, en conclusion. J'ai une amie qui a enseigné en francisation pendant dix ans. Oui. Et son plus grand défi, c'était les gens qui étaient analfabètes. Ben oui, mais c'est sûr que tu l'as dit, il y en a, effectivement. Mais des analfabètes, il y en a dans toutes les communautés. Ça, c'est un problème. Bon, OK. Alors, moi, je pense, deux choses. Conclusion. Pour aimer, protéger et promouvoir le français, il faut commencer par savoir le lire et le comprendre. Hein? Oui. Deuxième chose. Deuxième chose, je sais, c'est un peu évident, mais on a peut-être pareil. Deuxième chose, ça fait des années, en fait, depuis 2012 qu'on sait ça. 2012. As-tu entendu quelqu'un, toi, s'énerver là-dessus dans la classe politique? Moi, jamais. Je ne comprends pas pourquoi ces chiffres-là, qui sont sidérants, que la moitié des Québécois ont de la misère à lire et que, finalement, il n'y a rien qui se fasse, il n'y a personne qui en parle, je trouve ça épouvantable. J'en reviens à la conclusion suivante. Ben, peut-être qu'ils ne savent pas lire. C'était une blague. OK. Non, non, mais sérieusement, ce n'est pas normal, Bernard, que ce ne soit pas un sujet hot. Ben, écoute, il y a des sorties qui se font, il y a des points de presse, des conférences de presse, des communiqués qui sont émis, puis le lendemain, on n'en parle plus. Lise, je te souhaite un bon week-end, on se reparle lundi. Toi aussi, j'allais, bye. Bye, bye. OK, on s'en va à la pause. Au retour, on veut se parler de ces missions spatiales qui se multiplient, ce tourisme spatial, dis-je. Qu'est-ce que vous en pensez? Petite réflexion là-dessus, au retour. 98.5. Circulation. Alors, les voies rapides de la Couronne-Nord, on s'en tire bien. L'autoroute des Laurentides, on hésite à la 640, à la 640 Est, à Curie-Label. Et pour ce qui est de la 13, ben, changement de configuration pour 13 Nord. Toujours lourd de la 40 jusqu'au pont Bisson. Ça va s'améliorer, 40 Est à Haïmus pour rejoindre la 13 et 40 Ouest à Côte-Vertu. C'est l'événement électrochoc de Best Buy jusqu'au 21 octobre, économisé jusqu'à 1000 $ à l'achat de deux gros électroménagers de cuisine ou plus en magasin ou en ligne chez Best Buy. Des exclusions. Demain, c'est l'événement 20 fois les points. C'est une excellente nouvelle et exclusivement chez Pharmaprix. Que vous magasiniez pour des produits essentiels ou pour un petit extra pour vous gâter, on veut mettre un brin de soleil dans votre journée avec tout plein de points. Magasinez demain le 16 octobre et obtenez 20 fois les points PC Optimum à l'achat de 50 $ ou plus de presque tous produits en magasin chez Pharmaprix. C'est 30 % en points parce que plus de points égale plus de produits gratuits et gratuits. C'est génial. Détail au magasin. Plus que jamais, c'est le temps d'ouvrir de nouvelles portes, de créer des liens et de révéler un potentiel inexploité. C'est l'occasion parfaite de faire croître votre entreprise, d'étendre votre portée et de réussir l'impensable. Que ce soit pour découvrir de nouveaux marchés ou pour connecter avec de nouveaux clients, Exportation et Développement Canada peut vous aider. Les affaires reprennent leur cours mondial. Découvrez ce que le monde peut vous offrir. La semaine québécoise des rencontres interculturelles aura lieu du 18 au 24 octobre. Participez en grand nombre aux activités organisées dans votre région en consultant le calendrier à québec.ca baroblique rencontre interculturelle. Un message du gouvernement du Québec. Tu sais, l'annonce du gros orteil de galace, là. Ah oui, c'est quoi, non? C'est la mycose des ongles. Ah oui, la maudite mycose. Parle-moi-en pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est un champignon contagieux qui détruit progressivement votre ongle. Ah, mange de l'épingle. Ah oui, toi aussi? Et un Canadien sur cinq en est où on a été atteint. Euh, c'est quoi, frère? Ben, dans l'annonce, ils disent qu'il faut en parler à un docteur, non? Oui, c'est ce que vous devriez faire. Prenez la mycose des ongles au sérieux. Dès les premiers signes, consultez votre médecin. Il existe des médicaments d'ordonnance efficaces à appliquer sur l'oncle. Bienvenue chez Julie, qui adore profiter des joies de l'hiver. Ouais, en me regardant pelletés par la fenêtre. Jusqu'au 20 octobre, chez BMR, obtenez 15 % de rabais sur les abris d'auto, utilitaires et portiques sélectionnés en inventaire. BMR, bienvenue chez vous. Non! Ouais, j'ai un beau Bronco Sport neuf. Wow! Hein? C'est quoi les modes de conduite goat? Ça, ça veut dire goes over any type of terrain. Puis en français? Ça veut dire qu'il peut affronter n'importe quel type de terrain. Ah, comme de la boue? Ouais. Des roches? Il me semble, eh oui. Autre chose? Le Ford Bronco Sport 2021. Obtenez-le à partir de 34 199 $. Pour les détails, visitez votre détail en Ford ou Ford.ca. Les promos sont une présentation d'Auberson. Ça, c'est le son d'un gars avec des skis 2021 flambant neuf. Puis ça, c'est le son d'un gars avec des skis 2020 flambant neuf achetant liquidation chez Auberson. On ne l'entend pas super bien, mais dans ses poches, il y a plus d'argent. Jusqu'à 30 % sur les skis et planches des années passées chez Auberson. Ça sonne bien. Nouvellement rénovée, la résidence pour aîner les jardins intérieurs se situe à Saint-Lambert dans un quartier paisible. La résidence possède de vastes appartements lumineux ainsi qu'une grande cour extérieure. Elle se démarque par sa gamme d'activités variées et la qualité des services offerts à ses résidents. Les jardins intérieurs tiendront une journée porte ouverte ce dimanche 17 octobre de 13h à 16h. Pour participer, contactez la résidence au 450-671-1314. 671-1314. Les jardins intérieurs, une résidence cogire. Bon, vous savez, vous me connaissez, je ne suis pas un grand monarchiste, mais j'ai trouvé quand même la dernière sortie du prince William intéressante parce qu'il a dit écoutez, le tourisme spatial, ça ne devrait pas être ça la priorité. Il a dit, écoutez, certains des plus grands cerveaux et esprits de ce monde doivent essayer avant tout de réparer notre planète, pas essayer de trouver le prochain lieu où nous allons vivre. Bon. Fait que là, il faisait une référence à Blue Origin qui a transporté William Shatner, Captain Kirk, dans l'espace il y a quelques jours puis avant ça, c'était SpaceX de Elon Musk. Alors, ça sert à quoi puis ça nous amène où toutes ces missions de tourisme ou ces voyages de tourisme? Benoît Laplante est spécialiste des missions spatiales, Robert Lamontagne est astrophysicien, coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour. Robert Lamontagne, d'abord, vous en pensez quoi du tourisme spatial, vous? Pas le plus grand bien. Disons que je souscris à ce que le prince William a raconté. La pique était évidemment très nettement lancée en direction de Jeff Bezos et Richard Branson. Et Elon Musk. Et Elon Musk. Oui, peut-être dans une moindre mesure, on peut peut-être mettre, disons, distinguer les différents projets d'Elon Musk où il y a une composante plus axée vers la recherche et en service à l'exploration spatiale comme par exemple transporter les astronautes de la NASA vers la Station Spatiale internationale puis éventuellement même aller un peu plus loin. Mais dans le cas des deux autres, on est très clairement dans une exploitation commerciale de type tourisme qui va dans l'espace à très fort coût évidemment malgré les prétentions quand on dit qu'on est en train de démocratiser l'accès à l'espace ça demeure encore encore une fois très onéreux donc réservé à des gens plutôt assez puissants. Et l'autre aspect ce sont les retombées environnementales. un ou deux vols annuellement ce n'est pas très grave mais ils ont des ambitions d'avoir facilement peut-être un vol par jour peut-être même plus qui sait les carnets de commandes apparemment sont bien garnis et donc les retombées sur l'environnement pourraient être beaucoup plus dramatiques que simplement anecdotiques comme on l'a présentement. Juste avant d'aller à Benoît les dommages environnementaux c'est quoi en particulier c'est quoi c'est le carburant qu'on utilise c'est quoi Oui ça dépend évidemment du carburant ça dépend du type de lancement de la manière dont on procède mais bon si on prend par exemple l'exemple d'Elon Musk avec les quatre touristes qui ont fait le tour de la Terre pendant quelques jours il y a environ un mois on parle en termes d'impact environnemental que ça représente à peu près 85 traversées de l'Atlantique pour ces individus qui ont été dans l'espace en avion donc pour un seul vol c'est l'équivalent de 85 traversées de l'Atlantique donc on voit là que si on le fait une fois par année ou deux fois par année c'est pas très grave mais si on le fait sur une base plus régulière non seulement c'est extrêmement dommageable mais en plus c'est qu'on comprend mal pour l'instant on mesure mal les impacts que ça peut avoir parce qu'une partie des gaz d'échappement des polluants qui sont libérés le sont dans la très haute atmosphère et donc on comprend mal là où en fait on mesure mal les impacts que ça pourrait avoir si la quantité est importante à très long terme Ok Benoît Laplante est-ce qu'on devrait carrément les interdire? Écoutez ça va être difficile d'arrêter la compagnie privée qui va décider d'envoyer des gens dans l'espace il y a beaucoup de gens qui vont comparer ça un petit peu avec le début de l'aviation commerciale la seule différence c'est que l'aviation commerciale il y avait beaucoup de places que vous pouviez aller à partir d'un avion dans l'espace il n'y a pas grand place que vous pouviez aller la station spatiale n'est pas faite présentement pour accueillir des touristes ça va le devenir éventuellement mais à court terme je suis d'accord avec ce que disait Robert Banto SpaceX a des désirs de vouloir développer pour aller à la station spatiale aller vers la lune aller ailleurs même par la suite tandis que les autres c'est un gros manège donc c'est de faire de l'argent avec quelque chose qui est excitant pour la haute gomme financière donc moi non plus je ne vois pas vraiment d'avancement là-dedans peut-être qu'ils vont découvrir des choses qu'ils vont développer une technologie et peut-être que oui ça va nous aider à aller plus loin à faire des choses comme ça mais à court terme l'impact est beaucoup plus négatif que positif si on regarde les vols de The Virgin et puis de Blue Virgin c'est parce que l'espace ça ne devrait pas être peut-être que je suis un peu naïf mais il me semble qu'il n'y aurait pas moyen de s'arranger pour que l'espace devienne une espèce de sanctuaire ça serait en vertu d'une entente évidemment des pays des pays sur terre des grandes puissances en particulier au départ puis le reste de la communauté internationale serait appelé à se joindre à ça mais c'est parce que si on laisse ça aller Benoît à un moment donné oui ça va se démocratiser démocratiser c'est un mot qui a plus ou moins de sens parce que ça va toujours coûter une fortune pour y aller mais mettons qu'au lieu d'un voyage par mois ça va être un voyage par jour une couple de voyages par jour mais je veux dire oui il va y avoir plus de gens qui vont pouvoir y aller mais ça va être réservé quand même à une petite élite et puis les dommages dont parle Robert vont être de plus en plus importants il me semble qu'on devrait avoir une réflexion avant que ça devienne un problème un gros problème il me semble qu'on devrait se poser la question on a-tu besoin de ça on a-tu besoin de ça est-ce qu'on veut vraiment que ça se développe je peux peut-être amorcer la réponse il existe déjà ce qu'on appelle un traité de l'espace qui a été rédigé et auquel différentes nations ont souscrit vers la fin des années 60 l'idée était de réglementer l'accès à l'espace par les grandes agences spatiales puis éviter peut-être d'aller mettre des missiles nucléaires en orbite donc il y avait une espèce d'entente sur la façon qu'est-ce qu'on pouvait y faire et comment on pouvait y accéder ce qui manque peut-être dans ce volet maintenant c'est justement cette réglementation sur la nature commerciale des vols à l'époque ça n'avait pas été imaginé mais maintenant peut-être qu'il faudrait l'envisager comme vous le disiez avant que ça devienne un problème nettement plus sérieux maintenant je ne sais pas comment on peut faire ça n'est-ce pas ça c'est l'autre aspect il y a un moyen de le faire c'est qu'on s'assoie autour d'une table puis on décide de légiférer mais le problème Benoît Laplante c'est que Jeff Bezos puis Elon Musk pour parler de ces deux-là ils ont beaucoup de pouvoir ils sont très 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 pesants aux États-Unis c'est des espèces de modèles ultra riches qui ont des amis dans le monde politique et puis ils vont clamer eux autres que le droit d'aller dans l'espace c'est un droit qui doit être accessible à tous ils vont se réclamer de ça c'est sûr absolument puis il faut aussi faire attention oui on veut préserver l'environnement mais il faut dire qu'on a énormément de lancements qui sont faits pour des satellites ou choses de toutes sortes qu'on envoie en orbite déjà là sans passager donc il faut vraiment s'attaquer à ça aussi à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme moyen de propulsion beaucoup plus écologique et beaucoup plus économique ok on peut dire qu'il a une masse maintenant à des fusées réutilisables puis ben ok il y a moins de repus qui sont faits à partir de là mais il faut aussi regarder le côté tout ce qu'on envoie en l'air comment on l'envoie et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sort de notre planète à partir de ça aussi il y a tout ce côté satellite aussi l'espace va devenir une poubelle c'est déjà en train de devenir une poubelle c'est un vrai c'est un vrai 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 enjeu écoutez on a remis la table pour d'autres discussions subséquentes sur le même sujet Benoît Laplante spécialiste d'émissions spatiales Robert Lamontagne astrophysicien merci à vous deux bon week-end bon week-end bonne journée au revoir salut à la prochaine après la pause après la pause je vous en ai parlé une réflexion c'est beaucoup de travail beaucoup de travail mais toute une réflexion sur le deuil périnatal donc perdre un enfant après la pause 98.5 circulation métropolitaine en direction S Saint-Michel une panne à droite retard depuis l'angeulier la 20 ouest pour 13 ans on avait une panne c'est terminé mais la 20 ouest avant Grignon vers Turcot pas vers Turcot 20 ouest en Grignon en direction de la 13 c'est plus nombreux maintenant 15 sud après Turcot on a une panne répercussion 20 est pour 15 sud aussi chez Léon pendant le sol des grands espaces profitez d'Urbains incroyables partout en magasin pour une dure et limitée détaille meublesléon.ca j'ai besoin d'une prise de sang va chez JMA Diagnostics c'est un centre de prélèvement privé prise de sang rapide résultat rapide il y a même un service à domicile puis c'est couvert par mes assurances ah oui JMA Diagnostics on mord pas mais on pique le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec en cas de symptômes d'allure grippale ou s'apparentant à ceux de la COVID-19 tels que la fièvre la toux ou la perte du goût ou de l'odorat ou si vous avez été en contact avec une personne infectée par le virus il est essentiel de passer un test de dépistage et de respecter les consignes d'isolement même si vous êtes vacciné le dépistage demeure un des meilleurs moyens de limiter les éclosions pour en savoir plus visitez québec.ca baroblique test COVID-19 un message du gouvernement du Québec la moisissure sur un camembert c'est vraiment bon et on appelle ça du pénicillium mais la moisissure dans le sous-sol de la maison c'est pas vraiment bon pour la santé et pour ça on appelle calinette 24-7 le coût d'envoi est donné pour les jours labés obtenez jusqu'à 55% de rabais pendant notre plus grand solde et faites provision d'articles Levi's Nike Calvin Klein Adidas Cuisinart Gluckstein Home Mango et plusieurs autres économisez aussi sur la mode maison et sur vos produits de beauté favoris et avec le marché labé à labé.com vous aurez accès à encore plus de trouvailles alors qu'allez-vous choisir en premier les jours labés jusqu'au 31 octobre magasiné à labé.com et en magasin à tous ceux qui conduisent à Montréal Uber est une occasion en or pour vous les revenus sont plus élevés que jamais pour les chauffeurs avec Uber à Montréal alors que les passagers retournent à leur vie normale de plus pour un temps limité seulement obtenez jusqu'à 1000$ supplémentaires lorsque vous vous inscrivez pour conduire avec l'application Uber visitez uber.com barre oblique drive pour débuter votre inscription et devenez votre propre patron des conditions s'appliquent depuis son accident Thomas a récupéré à 60% 60% de sa mobilité 60% de sa joie de vivre 60% de son coup de patin pourquoi? parce que Thomas a seulement récupéré 60% de ce que son assureur lui doit victime d'un accident Slogar mettra tout en oeuvre pour vous aider à récupérer 100% de votre dû auprès de la SAAQ de la CNESST ou de votre assureur privé Slogar récupéré à 100% visitez slogar.ca tout le contenu et vos émissions préférées au bout de vos doigts l'application Cogécomédia 98.5 Alors dans les prochaines minutes vous allez entendre l'histoire d'Angélique Falbala et Maxime trois parents donc deux mamans et un papa qui ont perdu leur bébé au cours de la dernière année et demie pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui parce que c'est la journée de la sensibilisation au deuil périnatal et Valérie Leboeuf vous allez l'entendre nous présenter son reportage je dois vous dire elle ne va pas nous en parler mais elle me permet de vous dire qu'elle a elle-même perdu une petite fille il y a 15 ans et je me permets de vous dire aussi que Martine et moi avons perdu un bébé qui avait trois mois trois mois de grossesse bon tu es là Valérie bonjour oui je suis là bonjour Bernard alors tu d'abord tu vas nous présenter Falbala Falbala Cloutier 23 ans qui a fait trois fausses couches et qui a perdu sa petite Léane à 38 semaines de grossesse oui 38 semaines et 4 jours et dans le cas de Falbala Bernard la perte de son enfant c'est récent c'est arrivé le 8 juillet dernier ça a fait trois mois la semaine dernière elle ne sentait pas beaucoup son bébé bouger dans les dernières semaines de sa grossesse suivie par des sages femmes vérifie le coeur du bébé bat lentement vous êtes mieux d'aller à l'hôpital va à l'hôpital on dit écoutez on ne peut pas faire d'échographie tout de suite pas de médecin présentement revenez dans quelques jours mais là tu sais quand un feeling de maman elle avait ce feeling là Falbala quand elle est retournée à l'hôpital son enfant était décédé dans son ventre puis malheureusement elle était toute seule quand elle a appris la nouvelle parce que son conjoint était dans le train lui revenait du travail mais n'a pas pu se rendre au centre hospitalier et tout ce qu'on lui a dit c'est il n'y a pas de rythme cardiaque désolé Falbala tu le dis elle a 23 ans déjà 3 fausses couches et là elle